Qu'est-ce que je peux faire ? Un jour sans rendez-vous. Chaque heure est vide. Chaque heure est à remplir. Hésiter par quoi commencer la journée. Lire le roman prêté par un copain. Dans l'agenda, deux notes sur le travail à faire. Par quoi commencer ? Renverser son café l'autre jour sur le livre prêté par le copain. Dormir très mal toutes les dernières nuits. La semaine qui suit est plus remplie. Il faudra doubler une tortue dans un dessin animé. Animer un atelier d'écriture. Faire des courses. Fêter son anniversaire. Hésiter à reprendre le visionnage de Twin Peaks saison 3. Écouter Vincent Dieutre parler de Alain Cavalier. La seule chose que tu regretterais, du cinéma, du cinéma d'avant. Sortir aujourd'hui ? Voir du monde ? Souvenir de Catherine Mouchet dans Thérèse d'Alain Cavalier. Réfléchir. Qu'est-ce que je te fais ? C'est pas quoi faire ? Préparez l'atelier. Maupassant Stevenson Herman S. Lire, chercher des passages. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je pensais, je souffrais peut-être. Voilà ce dont il s'agit. Te montrer, toi, vivant. Le Horla. Et me voir en même temps, moi, vivant par cela même. Je souffrais. Relire le Horla. Le papier sans l'humidité. Hésiter à souligner dans les livres culpabilité de le faire, mais le faire quand même. Treize mots. Treize mots pour une consigne d'écriture. Non, l'atelier, j'y travaillerai un autre moment. Lire un peu Élysée reclue, Henry David Thoreau. Les associer à Jean Giono. Écrire un texte inspiré de Giono, d'Élysée reclue, de Henry David Thoreau. Non, revenir à l'atelier à préparer. Chercher un passage dans le loup des steppes. N'avoir rien souligné, donc le chercher. Avoir trouvé cette édition sur une brocante, dans un village du Lot. Chercher, chercher. Feuilleter Herman S. Mais en fait, penser à l'adaptation à faire pour le projet. Donc, feuilleter Henry David Thoreau. Ne pas parvenir à se fixer sur ce qu'il y aurait à faire. Un copain me demande si d'autres vies que la mienne est adaptable sur scène. Je vais le relire. Je crois que tout est adaptable. On peut toujours s'éloigner, 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 s'éloigner. On peut prendre partout. Une phrase, un mot, un fragment, une pensée. On peut s'énerver avec cet extrait, ce fragment, cette pensée, ce mot. On peut triturer et écrire. On ne risque rien. On ne risque que la découverte de soi-même, de quelque chose d'ignoré de soi-même. Finalement, revoir un extrait de Pierrot le fou. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Sous-titrage FR ?